Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et pour la première fois en 20 ans, je ne suis pas seule. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, un tueur. Et bientôt il me tuera. 20 ans que mes parents sont morts, 20 ans que je suis seule. Je suppose que je peins ce que j'ai peur de désirer. On l'appelle le Freeman. Et bientôt, il me trouvera. Il est parti ! Attention ! Au secours ! Touchez-vous ! Attention ! Yo ! Je vous jure que je ne sais rien. Je ne peux pas vous aider. Tout s'est passé si vite. Si vite, oui, je sais. Apparemment, elle ne sait rien ou pas grand-chose. Si nous revenions à la déposition qu'elle a faite à la police de San Francisco une fois de plus. Mais rien dans cette déposition n'indique qu'elle est mentionnée, Yo. Mais c'est ce qu'elle a dit lorsqu'elle l'a aperçue aujourd'hui. Croyez-vous qu'elle est délibérément cachée des informations importantes à la police de San Francisco, Forge ? Si c'est le cas, inspecteur, elle risque gros. Yo ! Bien, vous pouvez rentrer chez vous. Mais voyez-vous, Mademoiselle Ohara, vous devez réaliser que ce monsieur Yo va être beaucoup moins gentil avec vous que nous l'avons été. Savez-vous, Mademoiselle Ohara ? En Chine, lorsqu'un tueur vous donne son nom, ça veut dire qu'il va vous tuer. L'inspecteur Forge m'assurera que la police resterait dans le parc toute la nuit. Je ne les voulais pas chez moi. Mes parents étaient morts dans cette maison. Et la police était aussi présente cette nuit-là. Forge savait tout de mon père, le juge, de sa croisade contre la mafia. Mais savait-elle à quel point j'étais responsable de sa mort ? Fréalarré. Fréalé. Très bien. Très bien. Très bien. Fréalé. Fréalé. As usual. J'ai toujours cru que la mort serait froide et horrible. Pas comme vous. S'il vous plaît, j'ai… Je voulais que vous reveniez. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois jours plus tard, je me réveillais à l'hôpital. Mon père y était mort, sans que je puisse lui demander pardon. J'étais sortie de la maison ce soir-là pour aller jouer dehors. J'avais éteint l'alarme et laissé la porte ouverte. C'est comme ça que l'assassin de mon père était entré. C'est Méric qui m'avait emmenée ici voir mon père. Et c'est Mairie qui venait me rendre visite. La boucle était bouclée. Mairie, Dieu du ciel, imou, tu… Chut ! Ne parle pas trop fort. Je ne veux pas qu'ils entendent. Mairie, j'ai besoin de ton aide. Chut ! Oui, d'accord. Très bien, chef. Il y en a signalé ? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Je pensais que j'avais été kidnappée. D'un certain côté, c'était le cas. You avait envoyé cet homme me chercher. Souviens-toi de ce nom, Inomura. J'abandonnais tout derrière moi. Pour trouver quoi, je ne savais pas. J'ai voyagé pendant trois jours au milieu de gens dont je ne comprenais pas la langue. Je n'ai parlé à personne. Et pendant tout ce temps, j'ai senti un regard poser sur moi. Quelqu'un m'observait. Un danger rôdait tout près. Mon père était un potier japonais très connu. Il t'a appris. Oui. Il m'a appris à regarder. Tu vois ? Ce point-là. C'est ce qui lui donne sa forme unique. Et là, dans le creux, l'ombre est aussi essentielle que la lumière. Oui. À présent, je ne suis plus un artiste. Mon nom, ma profession, tout cela n'est qu'une couverture. qui pourrait croire que l'exécuteur des fils du dragon n'est qu'un simple potier. Et tes larmes ? Je ne sais pas. Chaque freeman porte une malédiction particulière. Peut-être est-ce la mienne. Mais tu ne comprends pas. Côte a ordonné de me tuer. Tu as refusé. Tu leur as désobéi. Tu les as défiés. Et tu as gagné. Quel endroit paisible. Yo revint au milieu de la nuit. Il resta caché, mais je savais qu'il était là. Je sentais son regard. Nos ennemis allaient venir nous chercher. Ils m'avaient dit de ne pas m'inquiéter. Je n'étais pas seule. Vous cherchez quelqu'un ? Vous êtes Imuhara ? Oui. Voilà ce que vous devez faire. Vous coopérez avec nous. Et on vous laissera en vie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501